Sous-titrage ST' 501 Cet entretien magnifique que Jésus a eu avec ses disciples dans la chambre haute. Jean chapitre 16, si vous avez la version que j'ai, c'est à la page 125. Je lirai les versets 25 à 33, mais le texte pour aujourd'hui, ce sera le verset 28. Écoutons la bonne parole de notre Dieu. Je vous ai parlé ainsi en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. En ce jour-là, vous demanderez à mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti d'auprès de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais vers le Père. Ses disciples lui dirent, voici que maintenant tu parles ouvertement et que tu ne dis rien en parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toute chose et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant? Voici que l'heure vient, et même elle est venue. Vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi. J'ai vaincu le monde. Et donc, notre texte se trouve au verset 28 que je relis. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais vers le Père. Prions notre Dieu afin qu'il nous éclaire, qu'il nous guide. Père Céleste, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est bienfaisante. Accorde-nous de grands bienfaits par ta parole. Ta parole est lumière. Éclaire notre sentier. Nous t'en prions. Nous avons besoin d'être à ton écoute à nouveau. Parle, Seigneur notre Dieu, conduis-nous dans ta lumière. Fais-nous voir, fais-nous contempler de manière magnifique la gloire de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, cette parole du Seigneur que je viens de lire au verset 28 de notre texte, cette parole est remplie de majesté, mais aussi de simplicité. Cette parole contient des vérités qui ont forcé l'Église de tous les temps à beaucoup réfléchir et à beaucoup discuter pour éviter de dire des bêtises. Vérité sur la Trinité, un seul Dieu en trois personnes. Vérité sur le Christ, une personne, deux natures. Vérité sur son œuvre de salut. Il est si facile de tomber dans l'erreur concernant tous ces sujets, comme c'est arrivé si souvent dans le passé, dans l'histoire de l'Église. Il faut beaucoup de rigueur pour en parler correctement. Et pourtant, ici, Jésus nous en parle avec une simplicité déconcertante, sans aucun jargon technique, sans aucune complexité difficile à saisir. Comme c'est surprenant, n'est-ce pas? Je relis encore ce verset 28, qui est l'objet de notre méditation. « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais vers le Père. » Donc, fixons aujourd'hui notre regard sur Jésus lui-même. Voilà une parole simple et profonde. Une parole tellement belle qu'elle a provoqué une grande exclamation. Nous lisons au verset 29. « Ses disciples lui dirent, voilà, voici que maintenant tu parles ouvertement et que tu ne dis rien en parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toute chose et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Les disciples sont éblouis. Enfin, ils ont compris. Après tant d'inquiétudes et de questions, enfin, ils croient. Mais attention, leur foi est encore toute petite. Elle est encore très fragile. Jésus devra bien les avertir. « Vous allez m'abandonner, vous serez dispersés. » Mais déjà, cette parole du Seigneur produit un effet en eux, dans leur cœur, un effet puissant. Et ma prière est que cette parole puisse produire également en nous, dans nos cœurs, un effet puissant. Et je résume donc le message pour aujourd'hui. Jésus éblouit ses disciples en résumant son origine, sa mission et sa destinée grandioses. Nous verrons quatre éléments qui se retrouvent dans notre texte. Tout d'abord, son origine céleste, puis sa venue dans le monde. Ensuite, son départ du monde. Et enfin, sa destinée céleste. Son origine céleste, tout d'abord. Cette parole au verset 28 est comme un diamant étincelant. Une parole qui résume la personne et l'œuvre du Christ. « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde maintenant. Je quitte le monde et je vais vers le Père. » Deux verbes au passé, deux verbes au présent. En tout, quatre actions accomplies par Jésus. Deux actions passées et deux autres sur le point d'arriver. Tellement sur le point d'arriver que Jésus en parle au présent. Premier élément éblouissant. « Je suis sorti du Père. » Jésus nous révèle ici son origine, son origine céleste, son origine divine. Et les disciples comprennent, comme nous voyons au verset 30, « C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Ils reprennent presque mot pour mot ce que Jésus vient de dire, excepté qu'ils disent de Dieu plutôt que du Père. Ils voient bien que Jésus connaît d'avance leurs questions. Ils avaient des questions et Jésus les devance. Verset 19, nous lisons. Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, leur dit, « Vous vous questionnez les uns les autres. » Puis Jésus leur répond en détail. Suivi de leur réaction au verset 30, « Maintenant, nous savons que tu sais toute chose. » Donc, ils ne comprennent pas tout, mais ils savent que Jésus est omniscient, il connaît tout, et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Autrement dit, ils voient bien que Jésus est omniscient, il sait toute chose, et donc, il est Dieu lui-même, et donc, il est sorti de Dieu. Oui, c'est vrai, c'est ce que Jésus affirme, « Je suis sorti du Père. » Le Seigneur Jésus connaît parfaitement son origine, et il nous la révèle. Il juge bon et important et nécessaire de nous révéler son origine, puisque c'est d'une importance capitale pour notre salut. Et c'est vrai, Jésus n'est pas seulement un homme spécial, il est avec Dieu depuis toujours, il est Dieu lui-même. Jean, dans son Évangile, au tout début, dans son prologue, nous le dit, en Jean 1, versets 1 à 3, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Jésus, donc, affirme sa préexistence, il existe depuis toujours. Jésus affirme sa divinité, il est Dieu avec le Père. Si nous ne savons pas cela, nous ne savons rien. Si nous ne croyons pas cela, nous ne sommes pas chrétiens. Jésus prétend venir du Père, il se prétend Dieu lui-même. Ou bien, il se trompe complètement, et alors il est rempli d'un orgueil fou, et alors il ne faut surtout pas l'écouter. Ou bien, il dit vrai, et alors il est parfaitement lucide, et alors il nous faut nous incliner devant lui, l'adorer comme il se doit, être ébloui devant sa majesté. Jésus va plus loin, il ne dit pas seulement « J'existe depuis toujours » ou « Je suis Dieu », il affirme avoir fait lui-même l'action de sortir du Père. Bien sûr, toute la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, était parfaitement d'accord sur la manière de procéder pour accomplir notre salut. Bien sûr, c'est le Père qui a envoyé son Fils. Le Fils n'a pas pris cette initiative de lui-même. Il aurait eu une idée à lui seul, sans consultation préalable, sans une harmonie parfaite à l'intérieur de la Trinité, non. Sinon, le plan de rédemption aurait complètement échoué si ça avait été uniquement son initiative. Et pourtant, c'est tout de même le Fils qui est sorti du Père. Jésus n'a pas été expulsé de force par son Père. Il n'est pas sorti du Père contre son gré, contre sa volonté. Jésus a pleinement accepté sa mission, sachant d'avance tout le prix qu'il devait payer. Et pour cela, il devait sortir du Père. Et c'est essentiel à notre salut. Cette action, cette volonté libre du Seigneur Jésus est capitale pour notre salut. Jésus n'est pas un agneau qu'on a traîné de force à l'abattoir. Il est un agneau consentant, qui a bien voulu s'offrir lui-même en sacrifice. Il est donc sorti du Père de sa propre volonté libre et souveraine. Pour être notre parfait sauveur, il devait être vrai Dieu. C'est une qualité essentielle pour être compétent pour nous sauver. Il devait lui-même sortir du Père. Il fallait qu'il soit Dieu Tout-Puissant pour être capable de soutenir la colère de Dieu qui allait le frapper à la croix à cause de nos péchés. Il fallait aussi qu'il exerce librement sa Tout-Puissance pour nous donner la vie éternelle. Donc, une toute petite phrase qui contient tant de richesses éblouissantes. « Je suis sorti du Père. » C'est tellement simple et profond en même temps. Alors, quelle sera notre réponse? La même que les disciples. Nous croyons que tu es sorti de Dieu. Nous croyons que tu es sorti du Père. Et maintenant qu'il est ressuscité, maintenant qu'il est monté au ciel, maintenant que la pentecôte a eu lieu, nous avons encore beaucoup plus de raisons de croire qu'il est sorti du Père et aussi d'en être ébloui. Deuxième élément éblouissant, « Et je suis venu dans le monde. » Sa venue dans le monde. Si le premier élément fait briller la préexistence et la divinité de Jésus, le deuxième élément fait briller maintenant son incarnation et son humanité. « Comment est-il venu dans le monde? » Non pas dans toute sa majesté divine. Bien sûr, il a conservé sa divinité, mais il est venu dans l'humiliation. Il a voilé sa toute-puissance en quelque sorte, sans jamais la perdre. Il a pris la même nature humaine que vous et moi. Jean 1, 14, « La parole a été faite chère et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » La parole a été faite chère, l'incarnation, la venue dans ce monde. Le créateur de l'univers, celui qui a créé le monde entier, est venu dans ce monde qu'il a lui-même créé. Il est venu comme un homme, sans perdre sa divinité. Il est venu à cause du péché qui était entré dans le monde. Plusieurs textes nous disent qu'il a été envoyé. Jean 4, 34, par exemple, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 5, 36, « Ces œuvres que je fais témoignent de moi que le Père m'a envoyé. » Jean 8, 16, « Avec moi, il y a le Père qui m'a envoyé. » Et dans sa prière, tout de suite après, en Jean 17, 8, Jésus dit au Père, « Ils ont cru, mes disciples, ils ont cru que tu m'as envoyé. » Ce n'est pas lui qui a décidé tout seul de venir dans le monde. Il est venu parce qu'il a été envoyé. Pourtant, il est bel et bien venu de lui-même, de sa propre volonté également. Il n'a pas été poussé de force, comme on pousse de force un enfant à faire quelque chose contre sa volonté. Le Fils de Dieu est venu dans le monde de sa libre volonté. Hébreu 10, 9 nous en parle en citant l'Op. 40 et en l'appliquant en Jésus. « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Voici, je viens pour faire ta volonté. Aucun humain, sauf lui, ne peut dire une telle chose. Moi, je suis venu au monde, comme on dit souvent, oui, dans le sens que j'ai été conçu et que je suis né passivement, sans qu'on me demande mon avis. « Jamais, je n'aurais pu dire, voici, je viens dans le monde pour faire la volonté de Dieu. » Ça implique, ça présuppose une préexistence avant notre venue dans le monde. Comme cet éblouissant, Jésus est venu dans le monde en sachant très bien tout ce qui l'attendait. Il habitait une gloire inaccessible avec son Père. Il est sorti du Père trois fois saint, dans toute cette pureté, dans toute cette splendeur, pour venir dans un monde corrompu, dans un monde déchu, pollué par le péché, plein de souffrances, de maladies, d'injustices, de guerres, de morts. Pensez à ceux qui, aujourd'hui, doivent soigner les malades. Ils doivent prendre le risque d'être en contact avec les malades, d'être peut-être infectés. Jésus est venu toucher les lépreux. Il s'est assis à la table des pécheurs. Il a côtoyé des prostituées. Pourquoi est-il venu dans le monde? D'abord, pour révéler son Père. Jean 8, 38, « Moi, je dis ce que j'ai vu chez mon Père. » Jean 14, 24, « La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Et dans sa prière, en Jean 17, qui suit immédiatement, il dira à son Père, au verset 8, « Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. » Verset 14, « Je leur ai donné ta parole. » Les paroles que Jésus a transmises étaient des informations qu'il avait prises de source sûre, n'est-ce pas? Et donc, sa parole est parfaitement digne de confiance. Elle est digne d'être reçue, d'être crue et obéie joyeusement. Pourquoi est-il venu dans le monde? Également pour donner sa vie pour ses brebis, nous racheter de nos péchés. Hébreu 19, que j'ai déjà cité, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Mais quelle est donc cette volonté? Le verset 10, dans Hébreu 10, nous le dit, « Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. » Donc, quand il a dit, « Je viens pour faire ta volonté. » Il savait parfaitement que c'était pour s'offrir en offrande sur la croix. Pourquoi s'est-il fait homme? Parce que ce sont des hommes, hommes et femmes, qui ont péché. La parfaite justice de Dieu exige que ce soit un humain qui paye pour les péchés des humains. Un ange n'aurait pas pu le faire, un animal non plus. Pour être notre sauveur parfait, pour être compétent, pour accomplir notre salut, il devait être un homme parfaitement juste afin de payer notre dette envers Dieu. Je suis venu dans le monde. Jésus est parfaitement conscient de sa mission. Dans quelques heures, il sera arrêté, condamné, crucifié pour nos péchés. Et les disciples, dans la chambre haute, ne comprennent pas, ils ne comprennent pas encore. Mais nous, aujourd'hui, nous croyons et nous comprenons comme les disciples l'ont compris plus tard. Alors, alors, soyons éblouis par cette simple parole qui contient tant de richesses. Troisième élément éblouissant, maintenant je quitte le monde, son départ du monde. Jésus annonce son départ de ce monde. Et c'est une annonce vraiment victorieuse, une annonce vraiment magnifique. Juste avant d'aller à la croix, imaginez, Jésus se tourne vers l'avenir un peu plus lointain, un avenir tellement proche, en fait, qu'il en parle au présent. Et pourtant, il devra traverser cette croix infâme. C'est lui qui fera l'action, encore une fois, de quitter le monde. Tout comme c'est lui qui va librement à la croix, comme il le dit en Jean 10, versets 17 et 18, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'autre, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et on peut dire, de la même manière, que Jésus a le plein pouvoir de quitter le monde une fois qu'il aura donné sa vie. Il a le pouvoir de le faire comme et quand il veut. Et le jour de l'ascension, c'est à ce moment-là où c'est arrivé, le jour de l'ascension, il quittera le monde en s'élevant lui-même vers le ciel selon sa propre volonté, par sa propre force souveraine, pour entrer dans son règne. Voyez comme Jésus est sage. Il sait très bien que sa mission arrive maintenant à son terme. Il est certain que sa mission sera un franc succès. Il le dit dans sa prière, Jean 17, verset 4, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Il faut être vraiment certain d'avoir bien accompli le travail de Dieu pour dire une telle prière. Bien sûr, tout n'est pas encore parfaitement achevé, mais c'est tout comme tellement c'est proche. Parole victorieuse qui annonce un grand succès. Notre salut qui est accompli. Jésus est capable de dire maintenant, « Je quitte le monde » parce qu'il est convaincu que sa mission est réussie. Oh, bien sûr, les disciples dans la chambre haute ne comprennent pas. L'annonce de son départ les a déjà remplis de tristesse à quelques reprises pendant cet entretien. Maintenant, bien sûr, ils deviennent enthousiastes, mais ils se gardent bien de répéter ce bout de phrase, si vous notez bien, qui pour eux est une grosse, grosse épine dans leur cœur. Ils ne disent surtout pas, « Nous croyons que tu quittes le monde pour retourner au Père. » Ils ne veulent pas même le savoir. Ils se contentent de confesser, « Nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Ils reconnaissent son origine, mais ne comprennent pas encore sa destinée ou sa mission qu'il est en train d'accomplir. Le jour de l'ascension, les choses vont changer radicalement. Ce jour-là, ils se réjouiront de voir Jésus quitter le monde pour entrer dans son règne. Pourquoi? Parce que la victoire sur le péché, sur le diable, sur la mort, sera chose accomplie, et ils en auront été témoins. Enfin, ce jour-là, à l'ascension, ils loueront Dieu avec joie. Alors, que veut dire pour nous cette parole, « Maintenant, je quitte le monde » ? Elle signifie que sa mort n'est pas un échec, ce n'est pas un accident de parcours. Au contraire, son sacrifice expiatoire pour nos péchés est notre salut complet et parfait. Il ne manque rien à son œuvre de rédemption. Son œuvre accomplie sur terre est complète et parfaite. Nous avons tout pleinement en lui. Oui, car maintenant, je quitte le monde. J'ai complété ma mission sur terre. Une parole qui confirme sa victoire et qui confirme notre victoire avec lui. Une parole qui nous éblouit. Une parole qui nous pousse à l'adorer, lui, notre merveilleux sauveur. Mais il reste un dernier élément éblouissant, et je vais vers le Père. Le Seigneur Jésus annonce ici sa destinée finale, sa destinée céleste. Une destinée glorieuse et majestueuse. Écoutez sa prière en Jean 17, verset 5. « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Son départ du monde n'est pas une catastrophe, au contraire. Son départ du monde signifie son retour vers le Père dans la gloire, la boucle qui est bouclée, la même gloire qu'il avait avant la fondation du monde. Et pourtant, plus rien n'est exactement comme avant la fondation du monde. Désormais, et pour toujours, Jésus est maintenant vrai Dieu et vrai homme. Ce qu'il a accompli sur la terre, sa mission qu'il a accomplie, est accomplie parfaitement. Il est allé vers le Père pour retrouver la glorieuse position qu'il possédait depuis toujours, mais en même temps, il est allé vers le Père pour entrer dans son règne, dans son humanité nouvelle, en tant que ressuscité, en tant que victorieux, en tant que notre rédempteur. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça signifie que son œuvre de rédemption est vraiment complétée et acceptée par le Père. Ce n'est pas seulement la vie personnelle de Jésus qui, tout à coup, décide de quitter le monde, de retourner vers son Père parce qu'il estime lui-même tout seul avoir terminé son travail. Peut-être qu'il se serait mal évalué. Ça nous arrive tous de mal nous évaluer, de penser avoir bien terminé un travail, mais en réalité, l'avoir mal fait. Jésus se serait-il trompé? Eh bien non, puisque c'est aussi la vie du Père, le Père qui l'accepte dans sa présence glorieuse. Notez bien, c'est encore Jésus qui fait l'action. Je vais vers le Père, dans une assurance complète. Il le fait sans hésitation, sans avoir peur de la réaction de son Père qui pourrait peut-être le gronder en lui disant, « Mais tu as mal accompli ta mission, il manque quelque chose que tu n'as pas bien fait. » Non, aucune hésitation dans cette action de Jésus, « Je vais vers le Père. » Il sait parfaitement que le Père le recevra les bras grands ouverts. Et c'est ce qui est arrivé en réalité. Mission accomplie. Et donc, ça nous donne la certitude que notre salut est parfaitement accompli puisque le Père l'a reçu en sa présence. Plus encore, nous savons que Jésus règne au ciel à la droite du Père. Il est en pleine possession de ses moyens. Aujourd'hui, il distribue ses dons. Il accorde ses bénédictions à son Église. Comme il le veut, quand il le veut, à qui il veut, selon ses largesse, selon sa sagesse. Et dans sa grande générosité, il nous accorde des dons variés. Il déverse en nous le merveilleux don du Saint-Esprit. Il nous accorde des dons spirituels variés pour la construction de son Église, malgré les difficultés, malgré les épreuves. Il nous assure de sa protection. Plus encore, il intercède pour nous auprès du Père. Il prie pour nous chaque jour. Il est allé vers le Père pour intercéder pour nous. Et ça nous donne une grande confiance de nous approcher librement du trône, de la grâce, afin d'être secourus dans nos besoins. Nous avons de nombreux besoins variés. Allons-y librement, car il est allé vers le Père. Plus encore, il est notre garant, notre garantie. Il est allé vers le Père pour nous garantir que c'est là, ultimement, notre destinée à nous aussi. D'où sa prière en Jean 17-24. « Père, je veux que là où je suis, donc il anticipe son retour vers le Père, là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celles que tu m'as données, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Lui qui est ressuscité, Lui qui est monté au ciel pour aller dans la présence du Père, il nous garantit notre résurrection. Il nous garantit notre présence au ciel auprès du Père. Il est notre garant. Oui, bien sûr, vous allez dire, nous sommes encore ici bas. Nous sommes encore dans cette vallée de larmes, et il y en a des larmes. Et Jésus lancera un avertissement très sérieux à ses disciples au verset 33. « Vous aurez des tribulations dans le monde. » Ce n'est pas « peut-être », ce n'est pas « ça pourrait peut-être arriver ». Non, vous en aurez. Tribulation, pression, stress, épreuve, souffrance, détresse. C'est notre lot quotidien dans cette vie. Mais la paix du Christ habitera dans notre cœur. Et nous avons l'assurance de la victoire, ultimement. Pourquoi? Parce que notre Sauveur a dit, « Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, et je vais vers le Père. » Devant cette parole éblouissante de gloire, prenons courage. Soyons réconfortés. Soyons encouragés. Soyons éblouis. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada